Bonjour Laetitia et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Lucas. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis ravie d'être là. Eh bien aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est comment avoir des hautes responsabilités en aéronautique à 23 ans. Donc, tu as travaillé un petit peu où ? Est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans. Je ne parlais absolument pas le français. D'accord. Et j'ai toujours aimé le commerce, ça j'ai toujours su. Donc, j'ai travaillé dans les restaurants, dans des bars, au cinéma et du coup, j'ai fait des études dans le commerce. Et j'ai voulu toujours travailler dans la cosmétique. D'accord. Ok. C'est jamais arrivé. Voilà. Jusqu'à maintenant. Peut-être un jour. Et ensuite, c'est l'aéronautique qui s'est présenté à la fin de mes études en dernière année en alternance. Ok. Et du coup, je suis rentrée chez Airbus. Voilà. Donc, j'ai eu la chance de travailler dans l'aéronautique alors que je ne connaissais absolument rien. D'accord. Au niveau cursus, du coup, en études supérieures, tu as fait quoi à peu près pour arriver jusque-là ? J'ai d'abord fait l'université. Donc, deux ans à ES, Administration économique et sociale, qui m'a donné une vue très, très générale. Moi, j'ai sélectionné après un bac ES parce que je ne suis pas très bon en maths et c'était dans ça. ça, et puis à ES, c'est ce qu'il y avait le plus large. Et après, je suis allée en… donc aujourd'hui, c'était SM, mais à l'époque, c'était l'IAE. Ok. Et après, j'ai fini la dernière année chez l'ISSEG qui proposait en fait l'alternance. Ok. D'accord. Et donc, tout ce cursus, tu as mené en aéronautique chez Airbus. Et donc, comment ça s'est passé l'intégration chez Airbus ? Vu que c'était un domaine… tu avais des compétences dans le domaine commercial, mais pas dans le domaine aéronautique et spatial. Oui. Alors, j'ai eu la chance déjà qu'on m'a pris en alternance la dernière année pour… justement, c'était le timing dans la vie très important. Oui. Il montait ce qu'on appelle une FAL, une Final Assembly Line. C'est là où on assemble l'avion final de 3 ans à Tianjin, donc juste à côté de Pékin. Et du coup, il fallait harmoniser les process de livraison en accord avec la culture chinoise. Donc, avec mes origines, j'ai été prise sur ça. Donc, effectivement, les compétences aéronautiques, ingénieurs, tout ça, normalement dans la fonction commerciale, il faut en avoir un peu, mais là, dans mon cas, j'ai eu la chance, c'était assez spécifique et je n'en avais pas besoin. Et l'intégration, ce n'était pas simple. D'accord. Arriver dans une société complètement ingénieure et vraiment, c'est de la haute technologie où il y avait vraiment des tronches, voilà. Mais c'était intéressant, donc j'apprenais vraiment ce que c'était un avion parce qu'on voyait de loin, mais on ne sait pas qu'est-ce qui correspond à quoi. Et c'était super. J'ai été accueillie par mes anciens collègues, des ingénieurs qui m'ont expliqué, qui m'ont pris au pied de l'avion, qui m'ont montré chaque bout. Les différentes pièces, comment ça marchait. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y en a ? Ça ne faisait pas beaucoup d'informations d'un coup quand même de passer sous l'avion comme ça et de regarder toutes les pièces. Incroyable. Déjà, j'étais émerveillée de voir un avion en vrai et aussi près. Et je me souviens, c'était quand on livrait l'avion. Donc, l'avion était tout neuf, on montait dans la cabine, tout était neuf. Et là, il parlait avec passion. Et là, je me dis waouh, je rentre dans un monde en fait de passionné. D'accord. Et ça, c'est vraiment génial. Et du coup, c'est comme ça. J'avais mes compétences commerciales, mais en sortant d'école, on ne connaît pas grand-chose. Donc, j'ai appris sur le tas. J'ai eu des super managers qui m'ont fait grandir, des super collègues qui m'amenaient un peu partout, qui me promenaient dans les sites pour aller comprendre vraiment tout le cycle d'un avion, ce qui n'est quand même pas évident. Pas anodin. Il y a beaucoup d'informations. Et est-ce que tu as un souvenir sur cette intégration ? Peut-être une anecdote, parce que les gens aiment bien en général les anecdotes sur quelque chose que tu aurais appris sur le tas que tu pensais faux, un peu comme une croyance, tu vois. Oui. Moi, je pensais que... Bon, déjà, il ne faut pas rigoler. Parce que je me souviens, je me souviens. Donc, j'étais en salle de livraison, c'est la première fois que j'arrivais. Donc, il y avait l'avion à l'extérieur et il y avait plusieurs salles de livraison. Et c'est vrai que... Donc, j'avais quel âge ? J'étais à avoir 22 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et je regardais l'avion, mais émerveillée. Et je disais... Ah, les deux ventilateurs ? J'ai dit, mais ça sert à quoi les deux ventilateurs ? Et là, je sentais un silence derrière. Et là, je me tourne et je me suis dit, oh là là, c'est bon, ma carrière est terminée. C'est bon, je vais être fichée. Et en fait, il y en a un qui était très bienveillant, qui m'a dit, mais en fait, Laetitia, ça s'appelle des moteurs, c'est pas des ventilateurs. Ah ouais ? Et là, rouge ! Et là, du coup, tout le monde a rigolé. Oui, c'est sûr, ça a détendu l'atmoscère. Oui, mais voilà, ça, ça a été le bizutage. Une petite anecdote. Ah ouais, ouais, vraiment rigolo. Et puis après, moi, je pensais que les avions, le cycle de l'avion se faisait hyper vite. Et en fait, pas du tout. C'est combien de temps en moyenne à peu près ? C'est plus d'une dizaine d'années pour sortir un type d'avion. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a que deux concurrents principaux sur le marché, donc Boeing et Airbus. D'accord. Et bien sûr, bientôt, il y aura le troisième en Chine, en Mac. Ok. C'est pour ça que c'est tellement technologique et il y a une coordination monstre entre déjà l'avionneur et les motoristes et tout l'écosystème. Oui, ça fait une très grosse équipe. Et voilà, c'est ça. Donc, je n'imaginais pas que ça avait de l'impact comme ça. Et c'est après que j'ai compris que quand Airbus s'implantait en Occitanie, par exemple, comment ça se fait que toute une région, en fait, puisse être à contribution. D'accord. Et donc là, c'est le moment où tu as intégré avec les premiers bizutages, etc. Quand tu t'es trompée, mais ça arrive, on fait tous des erreurs de toute façon. Et comment ça a évolué au fil des années ? Comment tu as gravi les échelons ? Qu'est-ce que tu as fait pour te diversifier ? Déjà, je pense que j'ai eu énormément déjà de ce qui m'a fait… Ouais. Alors, je réfléchis en même temps. Ce qui m'a fait vraiment gravir, en fait, c'est que j'ai toujours su ce que je voulais. D'accord. Ok. C'est-à-dire que même s'il y a des moments où je me suis perdue en disant « Oh, j'aimerais bien faire un peu de com', j'aimerais bien faire un peu de ça », mais ce qui me nourrissait réellement, c'était la fonction commerciale. Ok. Donc, je suis toujours restée, en tout cas, dans cette branche-là. Après, bien évidemment, on m'a toujours mis dans la case chine avec mes origines. Ça ne me gêne pas. C'est un avantage même pour faire intermédiaire, la liaison. Voilà, c'est ça. Mais quand on est dedans, on ne se dit pas que c'est un avantage. On se dit « Tiens, je suis stéréotypée ». Ouais, c'est une étiquette. Ok, d'accord. Mais bon, le monde a besoin de spécificité, en tout cas, et il faut jouer sur les compétences qu'on a et des compétences compétitives, des avantages compétitifs. Et du coup, j'ai fait Airbus. Ensuite, je suis partie travailler chez un client Airbus à Singapour. D'accord. Après, je suis rentrée encore à nouveau chez Airbus, mais en Chine. Et ensuite, je suis revenue à Toulouse. Je suis passée chez un sous-traitant et aujourd'hui, je suis entrepreneur. Voilà. Donc, j'ai fait un petit slalom vers le haut et c'est très enrichissant. Ok. Et qu'est-ce que tu retiens, du coup, un peu de ce que tu as pu faire, par exemple, en Chine, en France ? Peut-être des différences au niveau des manières de fonctionner, au niveau de l'équipe encadrante. Enfin, qu'est-ce que tu retiens au niveau de ce parcours-là ? Ce que je retiens, c'est que travailler, en fait, dans le même secteur, mais dans des pays différents, eh bien, c'est totalement différent. Ce que je retiens le plus, c'est le côté international, bien évidemment. D'accord. J'ai énormément appris de mes collègues, de mes clients de cultures différentes. C'est les mêmes problématiques, mais jamais les mêmes résolutions. Et ça, c'est ce que je retiens. Vraiment, les temps forts, c'est l'humain que je retiens. Ok, d'accord. D'accord, je vois. Et du coup, est-ce que, par rapport à cette évolution de carrière, tu as peut-être des anecdotes ou des choses qui t'ont marqué auxquelles tu ne t'attendais pas forcément sur le parcours, que ce soit au niveau des rencontres, de la complexité sur le terrain ? Oui. Ben déjà, quand j'ai passé l'entretien d'embauche, donc alternant à CDI, et à l'époque, le RH m'avait dit, mais t'es trop jeune, en fait. L'âge. Ah ouais, l'âge. Peut-être qu'il y avait autre chose derrière, mais bon, voilà. Mais l'âge, c'était clairement une problématique, à l'époque, en disant, ben voilà, toi, tu vas être face à des présidents, des compagnies aériennes, tout ça. Comment est-ce que, voilà, une nénette de 23 ans qui ne connaît pas aux avions, va vraiment avoir cette prestance-là et va inspirer confiance ? D'accord. Donc ça, ça a été une problématique, en tout cas pour moi, le plus bloquant à mon embauche, à l'époque, et là où j'ai réussi à les convaincre, à l'époque, donc c'était, je pensais que je n'allais pas avoir le poste, et par contre, du coup, j'ai vu le président d'Airbush Shin dans la cantine, et bien j'ai eu le culot, d'aller lui dire bonjour, et je lui ai dit, ben voilà, monsieur Chen, vous ne me connaissez pas, moi c'est Laetitia, j'ai passé un entretien, je crois que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles, je pense que je n'ai peut-être pas le poste, mais ce n'est pas grave, je tiens à vous dire ce que vous avez perdu. Ah oui ? Ah oui, moi je suis comme ça. Et il a réagi comment ? Il m'a regardé, et il m'a dit ok, je lui ai dit, ben merci beaucoup, j'admire ce que vous avez fait pour la Chine, l'aéronautique, tout ça, et j'ai le regret de ne pas travailler dans vos équipes, mais ce n'est pas grave, je trouverais mieux, merci, au revoir. Et l'après-midi même, à 17h, j'ai reçu un coup de fil, j'ai un entretien avec lui, et le lendemain, et ensuite, tout a débloqué. Waouh ! C'est vrai, est-ce que du coup, par rapport à tout ça, tu as peut-être 2-3 conseils à donner aux gens qui seraient, soit intéressés par l'aéronautique ou l'aérospatiale, ou même de manière générale, qui auraient des buts à atteindre, et peut-être qui n'oseraient pas les atteindre ? Ouais, ben déjà, qui n'osent pas, ça c'est un mot, voilà. Voilà, nous sommes nos propres ennemis, ça c'est clair, à n'importe quel âge, en fait. Qu'on ait aujourd'hui 16, 17 ou à 50 ans, en fait, ou 60, en fait, l'humain n'a pas changé depuis des siècles, depuis la nuit des temps, c'est toujours les mêmes. Donc déjà, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que, c'est pas, c'est pas, je veux une voiture, tout ça, c'est pas ça. Un objectif, c'est clair et concis, donc il faut d'abord se dire, qu'est-ce que j'aime dans la vie ? D'accord. Comme moi, à l'époque, je me disais, ben j'aime tout ce qui brille, donc l'univers féminin, l'univers du luxe, etc. Et j'aime surtout par-dessus tout, ça c'est qu'un secteur, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est l'humain. Donc je sais que je vais travailler dans ce secteur-là et le commerce m'allait très bien, parce que c'est à la fois l'humain et à la fois du business. Donc ça, voilà, il faut trouver d'abord le métier qui nous font un peu triper quoi. Donc il y a des gens qui n'aiment peut-être pas l'humain, qui préfèrent travailler avec des ordis, ben ils vont choisir en fonction de ça, donc déjà, bien se connaître. Ensuite, ne jamais, il y a plein de gens pour nous dire qu'on est trop jeune, qu'on n'est pas assez qualifié, qu'on machin, c'est trop en fait. Donc la seule personne qu'on doit écouter, c'est nous-mêmes. Les autres, bien évidemment, il faut prendre comme considération. Si plusieurs personnes nous disent ça, il faut peut-être réfléchir. Voilà. Mais c'est leur croyance à eux. Oui, ce n'est pas la nôtre. Exactement. Donc en fait, il y a une phrase que j'adore, c'est quand quelqu'un te dit que c'est impossible, il le dit pour lui, pas pour toi. Donc cette phrase-là, ça a vraiment, je l'ai marqué chez moi, c'est toujours en tableau depuis des années. Cette phrase, je l'adore et tous les jours, je la médite, tout ça. C'est qu'il faut écouter les gens, mais il ne faut pas prendre comme content ce qu'ils disent. Oui. Et troisièmement, c'est expérimenter. Voilà. J'ai fait énormément d'erreurs. Voilà. Et ce qui m'a sauvée quelque part, c'est que je n'ai jamais eu peur de faire des erreurs. Voilà. Et donc, l'éducation aujourd'hui, voilà, il faut être le garçon, la fille parfaite, voilà, papa, maman, etc. Il faut bien se travailler à l'école, avoir des bonnes notes, rentrer dans les cases. Il faut faire des études supérieures. Tout ça, c'est des attentes. Si nous, on n'est pas fait pour faire des études, je connais des blombiers aujourd'hui qui gagnent trois fois, quatre fois mieux la vie que quelqu'un qui est au bureau et tous les jours qui est sous stress. Donc, en fait, il n'y a pas de vérité dans ça. Donc, il faut tout simplement expérimenter, utiliser vraiment la période étudiante pour aller tester, faire des stages, faire des erreurs, partir dans des trucs. On apprend toujours un truc. Ok. Et quatrième, j'ajouterais, c'est ne pas prendre, quand on ne réussit pas du premier coup, ne pas prendre comme une fatalité ni comme un échec. C'est plus comme une expérience qu'on peut remettre à profit pour faire mieux la prochaine fois. Exactement. Il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des expériences. Oui. Ok. Et du coup, la fin, la transition à la fin de l'aéronautique, pourquoi tu as arrêté dans ce domaine et qu'est-ce que tu fais maintenant ? Oui. Alors, en 2020, ça s'est passé, tout le monde a vécu la même chose. Oui. Ça a été une année très révélateur pour moi, en tout cas révélatrice. Je ne sais plus parler en français, mais je suis chinoise. Je suis maman célibataire, donc je voyageais énormément et j'étais vraiment super. J'étais dans des hôtels de luxe, en business class, etc. Et par contre, je me suis un peu oubliée en tout cas. Donc, j'ai voulu calibrer justement la vie privée et la vie personnelle. Et l'entrepreneuriat, ça a toujours été un rêve d'enfant. D'accord. Ok. Donc, voilà. Donc, je me suis dit, j'aurais des regrets et des remords plutôt de ne pas me lancer. Et je ne me voyais pas me lancer à plus de 40 ans. Et peut-être, j'aurais eu moins d'énergie. Et du coup, je me suis dit, bingo, pourquoi pas maintenant ? C'est l'occasion. C'est l'occasion. Et il y a ça. Et puis, deuxièmement, c'est que moi, j'ai toujours aimé l'éducation. Il y a eu vraiment trois secteurs dans lesquels j'ai voulu travailler. Un, c'est donc l'univers du cosmétique et de la beauté. Le deuxième, c'est l'éducation. Et le troisième, c'est la santé. D'accord. Et l'éducation et la santé, je mettrais dans le même panier. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de santé mentale. Donc, le bien-être, tout ça, c'est important pour moi. Et en entreprise, j'ai vu que de plus en plus, les entreprises ont du mal à recruter, à attirer, justement, des jeunes. Et les jeunes, aujourd'hui, ils sont tous en entrepreneuriat. Et je voulais vraiment, en fait, être dans ce monde-là. Donc, aujourd'hui, je suis formatrice dans plusieurs écoles de commerce et de communication. Et à côté de ça, je suis aussi consultante, formatrice en entreprise pour justement avoir vraiment les deux publics et faire le pont entre les deux. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a un dernier point que tu aimerais aborder maintenant qu'on a fait ce tour d'horizon de ton parcours ? Oui. Alors, moi, j'aimerais te demander, Lucas, pourquoi on est là aujourd'hui à faire cette interview ? Aujourd'hui, on est là pour faire cette interview, pour parler de ton parcours. Parce que sûrement, vous risquez de nous revoir sur plusieurs vidéos et sur plusieurs projets. Donc, on va aborder comme ça peut-être de nouveaux contenus qu'on va créer. Donc, on vous en dira plus très prochainement. Mais vous risquez de nous revoir sur la chaîne. Donc, ça va être sympa. Oui, tout à fait. Et la raison pour laquelle je suis là aussi, c'est parce que le monde est en train de changer, l'éducation est en train de changer. Et pour moi, c'est important en fait d'être formatrice à l'école, mais aussi d'être là avec des élèves qu'on a en cours et de les soutenir en tout cas dans des projets. Parce que mon projet, je l'aime beaucoup et je trouve ça super. J'ai été émerveillée de t'avoir en classe et j'en suis fière. Et du coup, de participer aussi à ça où je vais apprendre de toi et etc. Et pour moi, ça, c'est le nouvel ère de l'éducation. Eh bien, très bien. C'est une très bonne conclusion et je suis d'accord avec toi. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu et à laisser un petit commentaire ou un petit like ou une petite question. Si vous avez des suggestions de contenu aussi, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaitais de passer une très bonne soirée et à bientôt. Ciao ! Ciao !